Le palmarès du festival de Cannes, palme d'or pour l'admission de Roland Joffé, meilleur acteur Michel Blanc et Bob Husky, meilleure actrice Barbara Soukova et Fernanda Torres. Grand prix spécial du jury pour Andrei Tarkovsky. L'histoire d'une extradition, après deux ans et trois mois passés en France, les ravisseurs du roi de la bière Frédien Ken sur le point d'être extradés vers les Pays-Bas. Le prix d'une information, le gouvernement envisage de payer les renseignements qui permettraient d'arrêter les terroristes. Et puis ce lundi 19 mai 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serra et Jean-Paul Kaufman, et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochot, Georges Ancène, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin, de même que Camille Santag, n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous venez de le vivre en direct sur Antenne 2. La palme d'or du festival de Cannes a couronné à l'instant de Michonne, la mission de Roland Joffé. Les images tout de suite, c'était il y a quelques secondes. C'est un film britannique. Vous allez l'entendre. Voilà, c'est le président du jury donc qui annonce cette remise. La mission de Roland Joffé. Apparemment, eh bien, les jurés ont donc récompensé un film grand public plutôt que les favoris qui étaient un petit peu plus difficiles d'accès, comme le film de Tarkovsky ou de Cavalier qui ont néanmoins eu chacun un prix. Nous reviendrons en détail sur ce palmarès. Voici donc l'arrivée de Roland Joffé qui reçoit sa palme d'or des mains d'Inès de La Fressanche. C'était il y a quelques instants en direct sur Antenne 2. Nous reviendrons en détail sur ce palmarès avec précision et commentaire à la fin de ce journal, puisque le tout cinéma était à la fête aujourd'hui. Nous aussi, vous le voyez, nous sommes mis à l'or de Cannes, comme quoi chaque jour est différent sur Antenne 2. Hier, c'était le printemps. Aujourd'hui, c'est le satin. Nous reviendrons à Cannes dans un petit moment. Mais d'abord...